Arrête de nous casser les couilles. Il y a une personne richesse parce que les gens viennent travailler à Pâle. Il y a plus de 900 000 personnes qui rentrent dans Pâle tous les jours pour travailler. Un million. Il y a environ 300 000 qui en sont. Vous voyez, je suis assez croisé. Donc évidemment, comme les loyers parisiens sont excessivement chers, eh bien, les gens, normal, c'est normal, ils s'exportent un peu vers la banlieue. Et plus ils s'exportent, et plus on va les punir. Parce qu'évidemment, le fait de s'exporter vers la banlieue, ça crée un peu moins de transport. C'est le Conseil d'État qui valide les... Et comme il n'y a pas assez de transport, ils ne sont pas assez performants. Il y a des gens de banlieue, donc il y a des associations qui portent le bâtre. On nous fout un contrôle technique. Ils utilisent, pardon, des associations de vélos. Les mecs qui louent des vélos ou qui vendent des vélos. Et c'est bien qu'il y a un grand nombre de véros motorisés qui circulent dans Paris qui sont des automobilistes qui ont lâché la voiture pour passer au scooter ou au tour motorisé, pour être plus mobile. Et bien ça, l'Amérique de Paris, avec ses bas du front, là, et bien, ils n'ont pas compris. On considère que la moto, c'est un moteur thermique, donc ils la mettent dans les mêmes catégories que la voiture. Et donc, ils se disent, il faut taxer la moto, il faut la mettre du station en payant, alors qu'honnêtement, on n'a rien contre les voitures, bien évidemment, parce qu'il y a 90% des motards qui sont aussi automobilistes. Et bien évidemment, il vaut mieux avoir un gros motorisé en ville qu'une voiture. On sait bien que les gens qui viennent travailler dans Paris, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils viennent souvent à une seule personne dans une voiture de 5 places qui pèse 2 tonnes. Et bien, il vaut quand même mieux venir travailler avec un scooter ou une moto qui est déjà occupé à 50% de sa capacité intérieure parce qu'elle a 2 places, qui pèse en moyenne 200 kilos, qui en plus, consomme beaucoup moins, ne fonctionne pas au diesel, et qui, à même distance, va rouler beaucoup moins longtemps, puisqu'on n'est pas sonneuse en du pillage. Donc quand on fait la même distance qu'une voiture, elle va en rouler moins longtemps. Donc on est beaucoup plus écolo. Et ça, l'Amérique de Paris, malheureusement, elle ne veut pas le longtemps. Voilà. Et on assiste aussi à l'autre mairie de Bourdieu qui commence à prendre le pas, comme la mairie de Boulogne, par exemple, qui veut instaurer le stationnement payant pour les neuromotorisés. Et puis, voilà, où exactement ? Où là-bas ? Et également, la mairie du Trèves-la-Bissètre, qui là, s'est déclarée le 1er juin, donc très récemment, qui a déclaré qu'elle voulait mettre aussi en place le stationnement pour les neuromotorisés. Bon, voilà tout ça. C'est des gens qui n'ont absolument rien compris à la mobilité et qui n'arrêtent pourtant pas d'en parler. Ils arrêtent la mobilité. Voilà, c'est bien malheureux. Donc on va continuer aussi à se battre pour les stationnements gratuits, pour les neuromotorisés. Et surtout, si on continue à faire des manifestations, parce que je vous rappelle que tous les premiers lundis du mois, nous faisons une manifestation. 5,60, c'est-à-dire qu'on entre, par contre, avec l'Ufoche jusqu'à l'Amérique-Paris, rendez-vous à midi, départ à midi et demi, on arrête la manifeste 13h30, de façon à ce que ceux qui bossent puissent venir y participer. Donc, si on fait ces manifestations-là, c'est aussi pour dire aux autres mairies, pour montrer aux autres mairies, qu'en réalité, ils mettent les stationnements, de neuromotorisés en place, que ça ne passe pas aussi facilement que ça, et que ça ne passe pas loin dans le nez, parce qu'il y a une forte opposition. Bien évidemment, il y a d'autres communes, d'autres villes, en province, qui ont aussi cette idée. Donc l'idée, c'est aussi de dire, voilà, si vous mettez du stationnement, de neuromotorisés en place, si vous avez en tout cas l'intention de le faire, il y aura toujours des antennes de la FFMC qui viendront devant vos portes pour s'y opposer. Je vous rappelle que la FFMC a 87 antennes en toute la France, y compris dans les territoires d'Outre-mer et en Corse. Voilà, ça c'était le petit aparté sur stationnement payant. Alors, ne dites pas bravo, parce que si on est là, c'est grâce à vous. C'est à vous qu'il faut dire bravo. Parce que c'est grâce à votre mobilisation qu'on peut gagner. Malheureusement, vous voyez, on n'est pas nombreux. Alors, les virtuoses, les gens qui ne sont pas pour faire le clavier ou qui ont piscine les jours de l'année, bon, après, chacun fait comme il peut, on n'a plus pas les gens à venir. Mais en tout cas, il est évident que nous, nous sommes des organisateurs. Nous, nous allons dans les mairies, nous allons dans les ministères, nous allons voir les élus pour discuter avec eux, pour leur faire comprendre ce que c'est que la moto. C'est pas drôle, là, des réunions avec ces gens-là, je vous assure. Mais si vous n'êtes pas derrière nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, le maillon fort de la Fédération Française des Matins en Colère, que vous soyez adhérents ou pas, c'est vous. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence. Bien évidemment, la manif n'est pas terminée, et on va continuer. Maintenant, on se dirige vers le Conseil d'État pour le contrôle technique. C'était un bon tour aujourd'hui, hein ? C'est du tourisme, hein ?